Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvelle interview et aujourd'hui je suis avec Elodie. On est dans un cadre un petit peu particulier, ça fait très cadre tournage cinéma plateau télé là. On est dans son bureau, son travail salarié parce que c'est un peu le seul moment qu'on a réussi à caler pour se voir. Et aujourd'hui on va parler de boutique créateur et d'ouverture de commerce et de boutique avec Elodie. Donc j'espère que ça va vous plaire et c'est parti pour l'interview. Alors Elodie, est-ce que tu peux te présenter ? Déjà merci beaucoup d'être venue et d'avoir accepté de te prêter au jeu de l'interview. C'est vraiment cool. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots qui tu es, ce que tu fais dans la vie ? Alors actuellement, je suis collaboratrice d'agence dans les assurances. Sinon, à la base j'étais dans le sanitaire et social, un peu trop émotionnelle pour moi, j'ai voulu changer. Donc j'ai découvert la couture il y a à peu près huit ans, je ne savais pas coudre avant. Donc je m'y suis mise un petit peu toute seule avec des patrons, un peu au feeling et du coup j'ai commencé à vendre sur les marchés. Et j'ai pris deux commerces en continuant également les marchés et en vendant aussi sur des boutiques, dans des boutiques de créateurs. Et puis par la suite pour fermer mes commerces. Deux commerces, c'est-à-dire que tu as ouvert ? J'ai une première boutique de créateurs dans la même ville, ici au Vigan. Une plus petite boutique où là je mettais principalement mes produits et j'avais juste mis deux, trois petits créateurs, mais vraiment avec un mini-espace. Et celle d'à côté où tu en faisais partie, où là effectivement on a eu jusqu'à 25 créateurs. Et la première, elle était où ? Sur la place du marché. Ah ouais, tu as juste bougé de… Voilà, j'étais pas bien dans le local. Ok, d'accord. J'étais pas bien, c'était en plein pendant le Covid. Ah oui. Et du coup tu fais de la couture ? Alors, là je fais un petit peu moins de couture, mais j'essaye un petit peu le soir de refaire un petit peu. Et sinon quand je suis trop fatiguée, vu que la couture faut se concentrer, je fais du tricot. Ok, voilà. Ok, parce que le tricot ça demande moins de concentration que la couture. Oui, on peut être sur le canapé, un peu plus à l'arrache, et du coup on est là avec la laine. Ok. Et c'est plus simple qu'à l'atelier, en étant debout pour couper le tissu, tout ça. J'ai un petit rituel normalement, je demande à chaque créatrice qui vient ici de présenter une création qui lui tient particulièrement à cœur. Que je n'ai pas prise. On a eu un petit loupé organisationnel qui fait qu'on n'est pas à l'endroit où on devait être, donc elle ne l'a pas avec elle. Voilà, c'est ça. Mais je vais vous en faire des petites photos, vous n'en faites pas. Du coup, pourquoi ta création que tu aimes le plus dans ton travail, dans ce que tu crées, c'est quoi ? Alors, je n'ai pas de création que j'aime le plus. Après, j'ai des types de produits que j'aime bien, soit parce que j'aime beaucoup les coudres comme les vêtements. J'aime bien faire, mais les vêtements pour enfants, parce que quand c'est des trop grosses pièces, je n'aime plus. Et puis, il y a beaucoup de chutes de tissus après. Des pulls, des sarouelles évolutives, des trucs comme ça ? Ma maman fait des sarouelles, donc je la laisse faire. Voilà, ça l'occupe. Et non, moi, je fais pas mal de sweats, je fais des shorts, des jupes. Voilà, je fais des petites choses comme ça. Et après, ce que j'aime bien faire également, c'est tout ce qui est zéro déchet. Donc, serviettes hygiéniques, charlottes à plat et lingettes. Ok, c'est ça un peu ce que c'est principalement ce que tu fais en réalité ? Oui, parce que... Et après, les chouchous et tout, mais c'est peut-être avec des chutes de tissu, les chouchous ou non ? Ça peut, mais il faut quand même des parties un peu longues. Donc, du coup, les chutes, ça passe pas non plus. Donc, voilà, j'ai la petite gamme pochette, la petite gamme enfant, la gamme zéro déchet, et après, la gamme accessoire cheveux. Ok. Maintenant, on va parler un petit peu de la boutique. Du coup, je vais changer quelques questions au dernier moment, parce que je ne savais pas que tu avais eu deux boutiques. Oui. Donc, on va réadapter. Pour parler globalement, du coup, des deux boutiques dans leur globalité, et je vais essayer de rediviser un peu les questions pour savoir, enfin, la première, la deuxième, etc. Voilà. Quelles étaient les différences ? Du coup, est-ce que tu as toujours, à partir du moment où tu as commencé à faire de la couture et tout, c'était un objectif dès le début pour toi d'ouvrir un commerce, ou comment c'est venu ? C'est venu après. Tu t'es mise à faire de la couture, et tu as attendu combien de temps avant d'ouvrir ta première boutique ? À mi-chemin, je pense, 4 ans. Ok. Ah oui, quand même. Donc, tu as laissé le truc... Eh oui, parce que la dernière, je l'ai eue il y a 4 ans. Donc, oui, c'est ça. Juste après avoir accouché, tu as ouvert la première boutique ? Pendant. Comment tu as pris la décision d'ouvrir le premier commerce ? Eh en fait, je ne sais même pas. Tu as vu la lumière ? Voilà, c'est ça. Avec quel vide tu t'es dit bon. Je me suis posé la question. En fait, je me suis dit, bon, les marchés, ça devient compliqué. Je me suis dit, pourquoi pas prendre une boutique ? Sur les marchés, c'est compliqué de prendre le tissu, la machine, tout ça, et de coudre. Si je prenais une boutique, je pourrais en même temps travailler. Donc, je perdrais peut-être un peu moins mon temps. Oui, oui. Mais du coup, tu as fermé après le confinement ? Ah non, j'ai fermé un an après. Et du coup, la deuxième boutique, comment c'est venu ? C'est venu que quand même, ça m'a manqué. Ça m'a manqué d'avoir… Il y a combien de temps entre l'ouverture de la fermeture de la Lune et la Lune ? Un an. Un an entre… Oui. Et du coup, ça te manquait trop ? Ça me manquait. Et puis, j'avais vraiment envie de faire un projet avec beaucoup de créateurs, créatrices et monter ce projet-là et un peu… Et un peu… OK. Oui, c'était un autre type de commerce, une autre proposition. Oui, et puis dans la rue principale aussi. Donc, j'étais moins en retrait. Oui. OK. Voilà. Et ça a duré combien la deuxième… Un an. Un an tout pire. Oui. Et du coup, pourquoi t'es passée sur un format vraiment boutique partagée par rapport à la première ? Parce que j'aime bien monter des projets. J'aime bien faire tout ça. Il y a pas mal de choses à gérer. Je savais qu'il y allait avoir du monde. Il y a une organisation, les meubles, tout ça, les petits corners, les espaces. Et voilà, ça me plaisait de faire tout ça. Avant d'ouvrir même ne serait-ce que la première boutique et la deuxième, t'avais suivi, t'avais fait une formation ? Jamais. Tu étais formée ? Je me suis formée toute seule. Moi, je différencie vraiment le travail de créatrice et le travail de vendeuse, commerçante. Ah, c'est deux choses différentes. Ça n'a rien à voir. Non, rien à voir. Il y a des gens qui sont juste doués pour créer, mais tu leur demandes de vendre leurs produits. Ils sont nuls, mais c'est une catastrophe. Je ne sais pas vendre mes produits. Oui, mais t'arrivais à vendre les produits des autres. Ah, mais c'est pas pareil. Oui, mais quand même. Ah, vendre le produit des autres sans problème. T'as quand même un truc pour vendre. Oui, je suis à l'aise pour parler aux gens. Voilà, il y a des gens, tu les mets sur un stand, sur un marché. Derrière un stand avec que des trucs qu'ils ont créés, eux. Ils ne parlent même pas aux gens. Ils ne parlent même pas à vendre aux gens. Si, je parle quand même. Tu n'as pas suivi de formation commerciale ou de vente et en comptabilité ou des trucs comme ça ? Non, tout s'apprend. Et tu as pris quel statut pour chacune des boutiques ? Alors, le premier, j'ai gardé mon statut d'auto-entrepreneur. Oui, parce que tu étais toute seule. Parce que j'étais toute seule et que les deux, trois personnes, ils avaient vraiment un petit carré comme ça. Donc, du coup, il n'y avait pas besoin de changer de statut. Quand j'ai pris la boutique d'à côté, j'étais encore auto-entrepreneur. Et là, bien sûr, il a fallu trouver rapidement une solution. Sinon, ça n'allait pas. Parce qu'il faut savoir que les frais de participation de la boutique, donc commission plus loyer, on doit les encaisser sur notre compte. Oui. Si le statut d'auto-entrepreneur est là. Donc, du coup, on paye des charges sur les loyers et les commissions. Et donc, du coup, en plus de l'allocation du local, de l'électricité, de l'assurance… Il y avait 20% qui partaient à l'Ursaf. Il y avait encore plus qui partaient à l'Ursaf. Donc là, ce n'était pas possible. Donc, du coup, j'ai monté une asso. Ok. Donc, tu as pris un statut associatif pour faire rentrer l'argent des loyers. Voilà. Et en fait, au lieu de mettre sur mon compte, tout ce que gagnaient les personnes, ça allait sur le compte de l'association. Et moi, ce que je faisais, à la fin du mois, compta, je dispatchais. Du coup, en tant qu'auto-entrepreneur, toi, sur la deuxième boutique, tu ne te versais pas de salaire de vendeuse. Ah non, du tout. Voilà. Non. Parce qu'en tant qu'assaut, tu n'as pas le droit d'être la présidente de l'assaut et de te verser un salaire, non ? C'est ça ? Oui. Mais j'ai fait attention à tout ça. En fait, la première, j'étais moi toute seule dans la boutique. Donc, tu payais. Oui, il n'y avait pas eu vraiment de créateur puisqu'ils n'avaient pas des vrais espaces. C'était comme ça. Oui. Donc, en fait, c'était moi. Je gagnais mon argent. Je déclarais ce que je gagnais. Je payais mon URSAF par rapport à… Voilà. Sauf que là, à côté, c'était différent. Puisque quand on a une association, la présidente de l'assaut, vu que c'est un but non lucratif, n'a pas le droit… Il n'a pas le droit de faire rentrer ses ventes dans l'assaut. Oui. C'est-à-dire que… Ah, en plus… Waouh ! Du coup, toi, en gros… Donc, il y avait deux sum-ups. Voilà. Il y avait un boîtier avec deux comptes. Mon compte à moi. Et le compte de l'assaut pour les deux créateurs. Voilà. Mais du coup, c'est mieux deux que 25. Ah oui, bien sûr. Mais quel micmac… Pas le choix. Mais ça, par contre, je pense qu'il y en a vraiment plein qui ne sont pas au courant. Il ne fallait pas que mon argent rentre dans l'association, puisque je suis présidente. Il y avait des assauts… Il y avait des permanences qui étaient tenues par d'autres créatrices ? Oui. Qui était la seule vendeuse ? Non. OK. Il y avait des permanences. OK. Toi, tu y étais quand même combien de fois par semaine dans cette boutique ? Alors, moi, j'y allais tous les après-midi. Officiellement. Alors, voilà. Normalement, ce qui était convenu sur le planning, j'y allais tous les après-midi et le samedi jusqu'à… Ça dépendait s'il y avait le marché de 13h à 15h. OK. Voilà. Et j'y arrivais à 9h, 10h et… Mais toi, tu ne te versais pas de salaire de vendeuse et de gestionnaire de la boutique ? Ah non, du tout. Voilà. Après, j'ai choisi moi aussi de le faire toute seule. Et en fait, je me suis aperçue qu'après, ça a été très lourd. Ouais. Il y a un moment où ça n'allait plus et… Bah, du coup, ça a été super compliqué parce que moi, je faisais déjà tous les après-midi ou le samedi matin. Je faisais ma couture à la maison. Ouais, ouais. Je faisais mes marchés. Donc, le dimanche, j'allais en plus faire des marchés. Et après, derrière, je faisais toute la compta. Donc, en fait, tous les soirs, il fallait que je rentre les ventes du jour. On va repasser sur les trucs techniques. Mais du coup, la boutique, elle a fermé il y a quoi ? Il y a 6 mois ? Alors, la boutique a fermé il y a 10 mois. 10 mois ? À peu près. OK. 9 mois, ouais. Au mois d'août. 31 août, je crois. Le 2 septembre. Et c'est quoi ton… On va parler là de la dernière boutique. Ton meilleur souvenir à la boutique, tes meilleurs moments, ce que tu as préféré dans le fait de tenir cette boutique ? Peut-être les yeux des gens quand ils rentraient et qu'ils voyaient toutes les créations et qu'ils disaient « Oh là là, qu'est-ce que c'est beau, c'est beau ! » Ça, c'était cool. Parce que là, je me disais « Bon, la boutique est belle. » Et puis du coup, j'ai choisi des belles personnes qui travaillent bien. Oui. Et du coup, ça, c'était cool. Quand les gens rentraient, ils disaient que c'était beau, c'est cool. J'étais contente. OK. Et les pires ? Les pires, les filles qui ne voulaient pas tenir leur permanence. Oui, du coup, tu as retrouvé avec des fois à venir à la boutique à l'improviste. Tu as trop de compte quand elle était fermée, la boutique ? Oui. Alors, malheureusement, il y a beaucoup de fois où je ne l'ai pas su. Je l'ai su après. Où les personnes me disaient « Mais pourquoi c'était fermé hier ? » Ben non, c'était ouvert. Et en fait, je m'apercevais que c'était fermé. Les filles qui arrivaient bien trop tard. Voilà. Alors ça, je l'ai su par la suite. Je ne leur en veux pas. Mais j'aurais aimé qu'il y ait un peu plus de dialogue. Et puis après, effectivement, toutes les pires m'oubliaient. Ou comment je dis « Tout se passe bien ? Comment ça ? » « Ben, tu n'es pas la boutique ? » Ben non, j'ai oublié. Et ça, c'est vrai que… Alors, je ne leur en veux pas. Mais bon, la boutique a été fermée quand même. J'ai fait le calcul. Voilà, j'ai fermé fin août, début septembre. La deuxième quinzaine de juillet, en tout, ça a été fermé deux jours et demi. Cinq demi-journées. Mais je faisais récupérer les jours quand même. Enfin, je veux dire, si tu vas chez un patron, si tu as un patron, ton patron, tu ne peux pas… Il t'appelle, il te réveille parce que tu as oublié de venir au travail. Au bout de deux jours et demi, je suis désolée, tu n'as plus de travail. C'est ça. Ce n'est pas « Attendez, je viens demain à la place. » Ben non, en fait, tu ne reviens pas du tout. Et du coup, tu as fermé. Pourquoi ? Alors, j'ai fermé parce que déjà, ces histoires de permanence, ça m'a… Les prises de tête à gérer les gens. Ben, ce n'est même pas gérer les gens parce que quand je leur disais, ils s'excusaient, ils étaient vraiment désolés de ce qui s'était passé. Donc, je ne me suis jamais disputée avec personne, tout, voilà. Comme je dis, je ne leur en veux pas, c'est qu'il ne fallait pas qu'elles le fassent. Pourquoi ? Parce que d'une, il n'y avait pas assez de rentrée d'argent par rapport au nombre d'heures que je travaillais, entre les marchés et la création. Oui, c'est là où le fait de ne pas se payer de salaire par rapport à la boutique, c'est un peu problématique. Parce que peut-être que si tu avais eu un autre statut et que du coup, tu avais pu payer un salaire, c'était pas assez rentable. C'est là où peut-être le format boutique créateur associatif, il faut vraiment que ça soit un truc associatif avec un bureau, avec plusieurs créateurs qui gèrent ensemble, qui peuvent se dispatcher genre 3-4 heures chacun par semaine. Oui. Et à côté, comme ça, tout le monde a le temps de tenir sa marque à lui. Une personne qui gère en statut associatif une boutique créateur, c'est juste pas rentable, en fait. Comme je l'ai fait, moi, non. Il aurait fallu soit que tu sois 100% vendeuse avec une boutique que tu tiens toute seule, ou t'as quasiment que toi. Parce que par exemple, tu vois, moi, je l'ai vu sur ma boutique. Oui. Bon, après, le lieu faisait que les ventes ne pouvaient pas être... Je ne pouvais pas... C'était impossible de faire du 5 000 euros par mois à Palavas en plein hiver. Non, ce n'est pas possible. Mais les chiffres que j'ai faits, moi, sur la boutique, pour le lieu et la période... Ils étaient déjà bien. Mais moi, je ne pensais vraiment pas du tout atteindre cet argent-là. Attends, tu coupes. Le mec en orange, c'est le gars de la Zéko ? Non, il part. Non, non, non. Moi, tu vois, je vois la différence entre... En tant que créatrice, je comprends le problème que tu as eu dans la boutique, de te dire, en fait, oui, on faisait du chiffre, mais vu qu'on vendait, admettons, deux créations de chaque créateur, en fait, oui, il y avait à la fin du mois, on pouvait dire qu'on avait fait 3 000 euros à la boutique sur le mois, mais en fait, ça équivalait à 100 euros par créateur. Et évidemment, pour toi, ce n'est pas du tout... Oui, ça pourrait être comme ça. Après, il y en a toujours qui vendent énormément et d'autres qui ne vendent pratiquement pas. Moi, j'avais des tout petites rentrées d'argent, mais ça venait aussi avec... Moi, ça ne me dérange pas, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les boutiques créateurs, dans la globalité, comment ça fonctionne et tout. Moi, je prépare une vidéo sur... Non, elle est sortie, la vidéo sur la diversification des revenus, qui parle du fait que... Moi, en tout cas, mon business plan et ma manière de voir mon business, ce n'est pas une boutique qui est censée me rapporter 100 % de mon revenu. C'est tous les petits revenus additionnés qui, à la fin, font le salaire. Et c'est là où, toi, c'était la même chose, sauf qu'il faut faire des choix parce qu'il y a des trucs qui... Entre moi dans les boutiques, entre les marchés et la boutique. Voilà. Mais du coup, peut-être que le format en association, le format boutique associative avec trop de créateurs, c'est se tirer une balle dans le pied, de se dire, en fait, les gens, ils dispatchent leur argent. Et du coup, ça dépend où elle est placée. C'est peut-être pas rentable à ce point-là. Ça dépend où elle est placée. Et si jamais tu devais rouvrir... Tu as envie de rouvrir une boutique ? Oui, j'ai déjà pensé. Ah oui ? J'ai déjà pensé. Bon, là, maintenant, j'ai une activité salariée, donc effectivement, ça peut bloquer. Mais si je rouvrir une boutique, déjà, ça sera avec beaucoup moins de personnes et des personnes qui seront volontaires. Parce que là, moi, dire aux gens, vous passerez bien le balai, vous nettoierez. De là, faire des réunions pour dire de passer le balai, c'était dur. J'avais un peu honte d'aller demander ça, en fait, d'aller demander. Moi, je pense que c'est réellement un problème dans toutes les boutiques créateurs, c'est pareil. Oui, il y a ça aussi, mais bon, après, on sait très bien qu'on est obligant. J'ai toujours mis des loyers et des comms très basses. Je demandais très, très peu. Oui, c'était vraiment pas cher. Donc, du coup... Pour vous donner un ordre d'idée, on était à 20 euros de loyer plus... C'était quoi ? 20 % ou 30 % de commission ? Ah non, non. J'ai commencé à 10. Ah oui, 15 %. J'ai commencé à 10 et après, quand j'ai vu que c'était compliqué, j'ai demandé 15. Oui, ça y est. Et au début, j'étais à 10 %. 20 euros et 10 % de commission, ce qui est dans les prix les plus bas que j'ai jamais vus. Vraiment, en termes de tarifs, on est sur le plus bas que j'ai vus. Mais du coup, tu as envie de réouvrir une boutique ? Oui, j'aimerais bien. Mais il faudrait vraiment que je le fasse avec des personnes qui ont envie de s'impliquer. Oui. Parce que moi, en plus, demander à des personnes que j'aime bien penser à passer le balai et tout, ça me gênait. Oui, oui. Ou de dire aux filles, n'oubliez pas de venir en perme. Il n'y a eu que des chouettes nanas dans la boutique au final. C'était juste que je pense qu'elles n'étaient pas à leur place. Donc non, elles n'avaient pas envie de passer le balai et elles oubliaient leur perme parce que peut-être qu'elles étaient en train de créer ou qu'elles étaient en train de faire autre chose et que du coup, peut-être que c'était un fardeau la boutique, je ne sais pas. Peut-être. Oui, qu'elles ne se sentaient pas à leur place. C'est possible. Mais après, non, non, c'est tous très bien entendu. Ça par contre, le reste, mais du coup, c'est devenu lourd pour moi. Oui. Des conseils ? Si quelqu'un a envie de lancer sa boutique, qu'est-ce que tu lui dirais ? Bien, je le fais avec toi. Après, un peu reprendre, vraiment demander aux personnes, aux filles qui veulent faire des permes, vraiment, si elles ont envie de s'impliquer, vraiment essayer de ne pas faire comme moi et dire dès le départ, je fais tout. Et au final, essayer de déléguer un petit peu. Réussir à lâcher. Mais c'est dur après quand tu montes un projet de laisser du mou aux gens. C'est être en équipe, en fait. C'est le faire ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une personne qui prend la boutique, il y a une personne qui crée l'assaut. Mais après, au final, on a un regroupement de créateurs, donc on est tous au même... Oui, mais dans ce cas-là, il faut absolument avoir une équipe avec qui tu t'entends bien. Des gens avec qui... Mais je m'entendais... Mais ça ne suffit pas. Oui, non, mais en qui tu as confiance, pas en qui tu t'entends bien, en qui tu as vraiment confiance. Effectivement, je pensais au départ avoir confiance, je m'entendais bien avec tout le monde et effectivement, il y a des personnes qui ne m'ont pas dit qu'ils arrivaient bien plus tard ou qu'ils ne venaient pas. Oui, mais après, malheureusement, tu peux avoir confiance et après, les gens, ils peuvent avoir un rythme de vie qui n'est pas le tien. Oui, c'est adapté aussi aux gens. Et du coup, des personnes qui n'ont pas spécialement... S'ils n'ont pas de marché, qu'ils n'ont pas spécialement de planning et qu'ils créent parce qu'ils doivent créer, mais que du coup, ils n'ont pas et que du coup, ils oublient tout simplement parce qu'ils sont en train de créer. Mais ça, tu vois, je pense que c'est un problème, un manque de professionnalisme aussi. Oui, c'est un caractère. Si je dirais à quelqu'un, essayer de choisir des créateurs s'ils font des pertes, qu'ils soient bien appliqués et volontaires et dès que ne pas faire comme moi, attendre et dès que ça ne va pas, au pire, arrêter avec les gens. Oui, savoir dire stop. Mais bon, c'est compliqué quand on a un relationnel qui n'est pas trop mal avec les personnes. C'est compliqué aussi de dire maintenant, j'en ai marre. C'était juste que je m'entendais bien avec elles et je n'avais pas envie qu'il y ait de conflits parce que c'était des personnes gentilles qui juste ne voyaient pas qu'il fallait passer le balai et oublier de faire leur perme et oublier d'ouvrir. Après, est-ce que c'est la bonne période pour se lancer ? Non, je ne pense pas. C'est compliqué. Est-ce que c'est la bonne période pour être auto-entrepreneur et créateur ? Non. Ça, c'est encore autre chose. Non. Je pense que... Non. Clairement, il faut tenir bon. On a toute la vie. C'est fini. Mais on ne s'est pas dit au revoir. Mais on va finir. Du coup, la suite, attendre que l'orage passe et puis réouvrir un autre magasin. Attendre que l'orage passe, ça, c'est sûr. Bon. Normalement, dans toutes les interviews, il y a un petit rituel. C'est le passage de flambeau. Ouais. Sauf que tu m'as dit que tu n'avais pas trop d'idées. Donc, j'ai une autre question à la place. Ah. Est-ce que tu as envie de me partager le nom d'une créatrice ou d'un créateur ou qui que ce soit qui t'inspire, que tu aimes bien, que tu aimes bien le travail ou que tu trouves, ouais, inspirant ? Alors, qui m'a marquée ? Quelqu'un de très perfectionniste qui travaille très bien et qui est une très belle personne, c'est Laïka de ma boulionnette. OK. C'est une couturière, c'est ça ? Oui. OK. Et elle fait vêtements ? Elle fait principalement du vêtement pour enfants, elle fait aussi du zéro déchet, elle fait des vêtements pour femmes. Enfin, elle coûte tout parce qu'elle a cousu même des robes de mariée. OK. Donc, c'est une vraie couturière. OK. Peut-être que les personnes, alors, qui sont encore là dans la vidéo et qui me suivent depuis 4 ans, peut-être un peu moins, 3 ans, qui regardent mes vidéos-vlog depuis 3 ans, vous connaissez Laïka puisque elle a été dans la même boutique que moi quand je faisais les vidéos chez des créateurs à Marseillons. Il y a fort, fort longtemps comme temps, mais je faisais des tours de la boutique où je présentais les créations, les nouveautés et tout ça. Avec son petit portant. Et il y avait Laïka avec ses vêtements enfants. Je vous remettrai, si j'arrive à retrouver des vidéos, je vous remettrai des images de ces vidéos que j'avais filmées à ce moment-là. Mais ouais, je la connais il y a très longtemps. Et vous la connaissez aussi si vous suivez mes vidéos depuis ce temps-là. Donc voilà. Et du coup, son travail est hyper soigné. C'est magnifique. Ah bah son travail est parfait. Ouais. Ouais, ouais. Bon, c'était chouette là. T'as bien aimé ? Eh bah oui. Ouais. Tu vois, ça a été... Oh bah nickel. Merci beaucoup d'avoir accepté. C'était cool. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez apprécié. N'hésitez surtout pas à dire en commentaire si jamais vous avez des questions, si jamais vous avez envie d'aller un petit peu plus loin. Je transmettrai les questions à Elodie et puis tu pourras les lire dans les commentaires sur la vidéo. Tu verras, les gens sont gentils. Avec plaisir. Merci beaucoup. Et merci à toi. À bientôt. Et prenez soin de vous.